Il est 19h au Théâtre de l'Espoir au quartier Tanguin, à Ouagadougou. Dans ce centre conçu pour accueillir des représentations théâtrales, l'ambiance est plutôt studieuse. Tous les jours, il est pris d'assaut par ses élèves qui profitent de l'éclairage, des tableaux et de la tranquillité pour reviser leurs cours. Cet élève prépare un brevet d'études professionnelles en comptabilité. Il fréquente ce lieu 4 jours dans la semaine et a sa technique pour avoir de la place. Pour avoir de la place, il faut venir tôt. Aïcha Sawadougou, en classe de Terminal G2, choisit ce cadre pour rester mieux concentré dans la revision de ses cours. À la maison, quand on reste, ce n'est pas seulement beaucoup de bruit. On va avoir envie de faire quelque chose, de se lever. Quand les gens sont là, ça te distrait. Mais ici, tu n'as personne que tu connais, tu es venu pour bosser, donc tu es concentré sur ce que tu es venu faire. Celui-ci revit ses cours ici depuis la classe de CM2. Aujourd'hui, il est en classe de Terminal D. Il y vient également pour son cadre propice à la concentration selon lui. « Depuis que j'ai commencé jusqu'à présent, je n'ai jamais payé une facture pour payer les trucs, les courants et l'électricité. Donc je n'ai jamais payé ce genre de trucs. Vraiment, je remercie et vraiment… En fait, je remercie également Bwabwanga. » Bwabwanga, c'est le nom sous lequel le promoteur de ce centre, Théâtre de l'Espoir, est communément connu. Hippolyte Wangrawa, de son vrai nom que nous avons eu la chance de rencontrer sur place cette nuit, nous révèle les raisons qui l'ont motivé à mettre son espace à la disposition de ses jeunes. « Un jour, je marchais au bord de la rivière parce que pour des inspirations, je m'inspirais pour essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. Et j'ai vu des élèves qui étaient au bord de la route et ils étudiaient. J'ai dit « Mais ça, c'est dangereux. » Avec la sécurité, même s'ils étudient, c'est pas évident qu'ils ont vraiment le courage. Il y a la trouille, il y a les voitures. J'ai dit « Bon, je vais faire des tableaux au théâtre. » Comme ça, quand j'ai fait des tableaux, à un certain moment donné, j'ai vu qu'ils commencent à venir, deux, deux, trois, quatre, quatre. L'un des collaborateurs de cet acteur culturel nous montre même des couchettes utilisées par ces jeunes qui passent la nuit ici pour reviser le cours, surtout en cette période de préparation des examens de fin d'année. « Voilà, donc ils passent, la majorité même dorme ici. » « Et ce sont les matelas sur lesquels ils dorment aussi ? » « Oui, oui, ce sont des matelas aussi sur lesquels ils dorment. » « Du matin au soir même, on est là. » « On est là, c'est ça qu'on est ici. » « Souvent, on dort même ici. » Ces élèves expriment tous leur reconnaissance aux propriétaires de cet espace qui a mis également à leur disposition une connexion Internet Wi-Fi. Ils souhaitent que d'autres personnes de bonne volonté emboîtent le pas de cet acteur bien connu du milieu théâtral et cinématographique burkinabé.